Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de la sphère éco on est dans l'un des temples du vinyle à bordeaux tout un symbole car le marché du vinyle se porte très bien il est en progression de 50% en un an il s'en est vendu près de 5 millions l'année dernière dans ce numéro vous l'aurez compris on va donc parler musique pour cela on se rendra à la découverte de la toute nouvelle aréna de poitiers et puis pas très loin d'ici à la rock school barbée depuis plus de 30 ans c'est un écran dédié aux musiques amplifiées c'est parti sur le chemin des musiques actuelles en nouvelle aquitaine vous découvrirez le tout premier concert de l'aréna futuroscope de poitiers et puis nous nous rendrons également dans l'un des temples de la musique amplifiée à bordeaux la rock school barbée depuis plus 30 ans les artistes de confirmer s'y produisent et les musiciens en devenir s'y pressent nous nous rendrons également à biarritz à la rencontre du seul luthier du pays basque fabriquant des guitares électriques mais tout de suite place au planisphère et en nouvelle aquitaine on connaît la chanson jugez plutôt on ne compte pas moins de 850 festivals dans toute la région la gironde la vienne et les pyrénées atlantiques en accueil près de 30% et puis nous avons les deux poids lourds du secteur qui se disputent les records de fréquentation 160 000 spectateurs pour gare au roc à marmande 150 000 pour les francopholies de la rochelle avec une soixantaine de salles de spectacle la nouvelle aquitaine dispose d'une multitude de jauges allant des plus intimistes au zénith jusqu'aux arénas c'est la dernière née des salles de spectacle en nouvelle aquitaine l'aréna futuroscope de poitiers propose de partir à sa découverte mais le projet était initié en amont bien évidemment dans le cadre d'un appel d'offres donc je dirais qu'on y travaille depuis plus de trois ans maintenant l'investissement un peu plus de 50 millions d'euros 50 millions d'euros pour une capacité d'accueil de une capacité maximale en concert de six mille cent personnes environ six mille cent personnes concert mais pas que non concert et sport événements d'entreprise donc plein de belles choses quand on a un tel projet même s'il ya un appel d'offres j'imagine qu'on fait un business plan on travaille en amont pour savoir s'il ya le public il y aura le public on se dit bah on tente le coup et on va créer le besoin non il ya plusieurs éléments qui sont pris en compte bien évidemment bien en amont dans le cadre de l'appel d'offres parce que la la donnée financière est également un critère de jugement de la part de la personne publique donc il ya eu énormément de travaux qui ont été faits sur justement la modélisation économique et financière du projet et ensuite bien évidemment on réalise nous mêmes des simulations et après de toute manière comme toute simulation c'est le marché qui donne raison la question qu'on peut se poser c'est en fin de compte vous êtes entre bordeaux et paris est ce qu'il ya une place pour une salle de spectacle de cette capacité là si près de paris si près de bordeaux nous on est on est parfaitement placé on répond à un besoin du territoire et on a une zone de chalandise un potentiel de de bassin de population d'environ 400 à 500 mille habitants ce qui est parfait pour la taille de l'aréna et pour et pour notre projet en général ça s'appelle l'aréna futuroscope de poitiers le futuroscope il peut être un aspirateur à public nous on bénéficie du poids de cette marque et ce qui est hyper intéressant pour nous puisque naturellement il ya une sorte de notoriété spontanée pour notre aréna alors qu'on n'est pas encore totalement ouvert le point de critique c'est combien de spectacles par année pour que ce soit rentable en faire toujours le maximum oui mais vous avez peut-être un chiffre aujourd'hui si on arrive ce qui est largement dans les fourches codines de la pré-programmation que l'on a aujourd'hui avec une trentaine de dates de spectacles on sera largement financer et faire face à tout à tous nos frais après bien évidemment on espère largement augmenter ce nombre d'événements et monter à 60 70 événements par an par la suite et encore plus si le spectateur est au rendez-vous on va rester ensemble on va continuer cette discussion ce que je vous propose tout simplement de découvrir cette aréna c'était lors de son tout premier spectacle avec la belge angèle pour cette première musicale à l'aréna futuroscope le public était au rendez-vous les plus motivés sont arrivés dans l'après midi puis une longue file d'attente s'est étendue sur plusieurs centaines de mètres à l'ouverture des portes c'est la découverte de la salle toute neuve elle a l'air immense et au niveau du nombre de places et l'acoustique ça a l'air très bien 21h angèle apparaît dans un nuage rose c'est parti pour 1h30 de grand spectacle énergique pétillante angèle enflamme son public la salle de l'aréna se montre à la hauteur de l'univers pop et coloré de la jeune belge les danseurs et les musiciens s'accordent pour sublimer cette première soirée à poitiers c'est vraiment génial j'ai adoré ça fait du bien de revoir des concerts à poitiers ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas vu et ça fait du bien le spectacle avec la lumière le son puis la salle qui est nouvelle donc et c'est transformé donc pour l'aréna futuroscope l'occasion de conquérir un tout autre public Stéphane Pottier on se retrouve à l'aréna version sans public la programmation vous me disiez une trentaine de spectacles il y a déjà des noms oui il y a des noms puisque les spectacles sont déjà mis en vente bien évidemment donc M qui est un des artistes qui marche le mieux aujourd'hui en France et qui est une vraie bête de scène nous aurions également grand corps malade qui sera parmi nous puis Grégorio donc plein d'autres artistes et une vraie scène française en tout cas qui va se produire chez nous alors on voit l'écran absolument magnifique comment on travaille la programmation parce que vous êtes là aussi pour gagner de l'argent comment vous faites ? Le monde du spectacle est un monde qui est quand même très très organisé donc chacun a un petit peu son rôle nous notre rôle c'est de concevoir et de mettre à disposition une salle qui soit la plus facile possible à travailler qui coûte le moins cher en termes de coûts d'organisation et de production pour les promoteurs de spectacles ou pour les producteurs et ensuite il y a un travail de relations à faire avec les promoteurs qui sont les vrais représentants sur le marché local des maisons de production et donc on fait savoir, on échange, on discute, on travaille en amont parfois avec certains et puis ensuite c'est des relations de confiance qui doivent s'installer donc le vrai enjeu pour nous c'est que les productions quand elles viennent chez nous et bien qu'elles aient envie de revenir Merci beaucoup Stéphane Pottier de nous avoir fait découvrir l'Arena Futuroscope de Poitiers on parlait programmation, il y a un des acteurs majeurs du secteur la société Limous Jaune Euterpe qui travaille forcément avec vous et l'un de ses représentants est présent dans cette salle Ils ont des idées plein la terre Bonjour Ils ont des idées pour faire l'affaire Une petite synthèse de votre métier, vous êtes promoteur de spectacles, c'est quoi exactement ? Le promoteur c'est celui qui va faire le lien entre le producteur de l'artiste et le public Nous en fait on est là pour créer la rencontre entre l'artiste et le public et l'intermédiaire en fait en local, celui qui va connaître les bons interlocuteurs pour réserver la salle, pour réserver le matériel technique pour faire venir les équipes de Rhodes qui vont venir travailler sur les concerts ça c'est le promoteur qui gère tout ça et celui qui va faire aussi la promotion en local et donc tout ça c'est notre rôle à nous en fait donc du coup nous on accueille en fait le producteur on les a au téléphone, ils nous demandent de caler les salles etc. Et après jusqu'au jour du concert on est leur intermédiaire sur le terrain ça veut dire que vous préparez les repas, les choses comme ça aussi ? Tout de A à Z, le catering donc les repas des artistes, la promotion, les équipes techniques tout vraiment tout l'environnement du concert, les réservations d'hôtels jusqu'au jour du spectacle, jusqu'à la montée de l'artiste sur scène et jusqu'à son départ Alors il y a des habitudes, il y a des artistes qui passent par vous c'est sûr mais vous comment vous les choisissez ces artistes ? On les choisit pas, nous on travaille avec des producteurs et les producteurs nous proposent les artistes qu'ils ont, c'est un peu vulgaire sur leur catalogue Alors on va parler d'un truc que vous voulez pas trop entendre mais la rémunération comment vous rémunérez sur... C'est très très simple, on fournit un service, on est un prestataire de service, on est au service du producteur et du public et donc en fait on prend un pourcentage de la recette globale des spectacles Est-ce que c'est rentable ? J'imagine parce que si on n'était pas là depuis 40 ans Oui c'est un métier qui est rentable oui, qui est très difficile mais qui est rentable Vous avez travaillé avec tout type d'artistes, des artistes en devenir, des français, des européens on va dire et puis des grosses grosses vedettes, c'est quoi la plus grosse différence qui est ? La grande différence déjà c'est souvent les lieux puisque quand on reçoit Elton John ou quand on reçoit les Guns N'Roses comme on a pu faire au stade ou Ed Sheeran qu'on a fait aussi c'est direct dans des stades donc ça change d'artistes qu'on peut faire soit en développement à la Rock School Barbé ou soit au théâtre féminin ou autre et ensuite aussi c'est les attentes des artistes, les attentes du public c'est forcément des plateaux qui sont beaucoup plus imposants, des scènes qui sont gigantesques des moyens techniques qui sont mis à disposition qui sont plus impressionnants que quand vous faites un artiste soit qui est en développement, soit un petit artiste qui démarre, etc. C'est vraiment un travail qui demande déjà beaucoup de compétences parce que finalement on gère la technique, on gère la billetterie donc il faut vraiment des connaissances poussées, c'est pas les salles qui gèrent la billetterie c'est nous donc on doit avoir une vision vraiment de comment les choses se font. Il y a des soirs où on dort pas bien, des veilles de gros spectacles où on a une grosse pointure à l'aréna ou ailleurs et on se dit pourvu que ça passe ? Alors généralement la veille, le match est fait quoi. Mais oui, les semaines qui précèdent, oui, quand les remplissages sont un peu compliqués ou quand il y a des difficultés techniques qu'on rencontre, on arrive toujours à les résoudre puisque le spectacle a lieu quoi qu'il arrive. Mais c'est vrai qu'il y a des fois c'est un peu stressant, ça peut l'être. Et la force de l'expérience c'est de savoir sur quel levier jouer pour que si le remplissage ne se fait pas on arrive à tirer quand même ? Exactement. Et c'est quoi la solution dans ces cas-là ? C'est de la promo ? C'est de la promo, on a un gros réseau aussi de partenaires avec qui on travaille, que ce soit les comités d'entreprise, les associations, etc. qu'on peut mobiliser. Non, non, l'expérience pour le coup nous donne vraiment satisfaction parce que ça nous permet de pouvoir pallier à tout ce genre de problèmes-là. Flavien Pascuito, merci beaucoup de nous avoir présenté le métier de promoteur. On va prendre la direction de Biarritz à la rencontre de l'un des six luthiers français au Pays Basque. Il est en revanche le seul à fabriquer des guitares électriques de A à Z. La vie de Stéphane Bivalski est rythmée par le bruit des ciseaux à bois et des scies. Installé comme luthier à Biarritz depuis un an, ce passionné a eu mille vies. Musicien, ingénieur du son, vendeur et toujours au fond de lui cette corde sensible qui vibre à chaque note de guitare. Depuis tout petit, je suis musicien et je vis pour ça. C'est un rêve d'enfant ? C'est vraiment un rêve d'enfant, oui. On touche à plein de techniques différentes, plein de matières différentes. Le bois déjà c'est super agréable à travailler. On touche à l'os, la nacre, le métal aussi. Au Pays Basque Nord, ils sont six à exercer ce métier. Mais Stéphane est le seul à fabriquer des guitares électriques. Pour faire un instrument, il lui faut deux mois, un travail long et minutieux. À un moment donné, il faut dire bon c'est fini. Mais il faut le décider quoi, parce que sinon on n'arrête jamais. Avant de passer le vernis, il y a toujours un petit truc à refaire. On repense un peu, on repasse une couche. Puis au bout d'un moment, on dit bon, stop, stop. Parce que sinon, sinon on passe six mois sur un instrument, c'est invendable. Bien couvert récemment, son atelier compte déjà une vingtaine de clients réguliers. Mais en cette période de crise sanitaire où la culture est particulièrement mise à mal, l'avenir reste incertain. Pour le moment, ça va, on a du boulot. Est-ce que ça va durer ? On n'en sait rien du tout. Mais il y a un truc qu'on sait, c'est qu'on continuera à faire ce métier-là quand même. Stéphane Bivalski fabrique une dizaine de guitares par an. Des pièces uniques, faites de bois, de cordes et d'émotions. Direction Bordeaux pour aller à la découverte d'une institution des musiques amplifiées, la Rock School Barbée. On y enregistre, on y apprend la musique, on y répète et même on s'y produit depuis plus de 30 ans. Sur la scène, ce groupe hollandais Rats on Raft en pleine répétition. Des concerts comme celui-ci, il y en a 120 chaque année à la Rock School Barbée. Mais avant de se produire sur scène et de maîtriser tous ces instruments, l'idéal est de prendre des cours. C'est l'un des objectifs de l'école de musique. Plus loin, au calme, le directeur des lieux sélectionne des groupes de la région pour participer au festival des Inouïs du printemps de Bourges. Ce qu'on recherche, c'est des gens qui peuvent laisser penser qu'il y a une graine qui fera, que ça intéressera. On est vraiment dans une dimension artistique et pas commerciale sur cette affaire-là. Victime de son succès, la Rock School Barbée ne demande qu'à s'agrandir pour accueillir davantage de musiciens. Le projet est à l'étude. Le projet est à l'étude. Bonjour. Emmanuel Rancès. On est dans une institution, est-ce qu'on peut la présenter, cette Rock School Barbée, plus de 30 ans de vie ? Une grosse structure ? Une grosse structure, plus de 30 ans de vie. En fait, c'est un complexe dédié aux musiques amplifiées. Alors, il y a la partie émergée de l'iceberg, qui est la partie concert-diffusion, qu'on appelle ça comme ça. Mais il y a aussi une Rock School. Il y a des sujets de répétition, sujets d'enregistrement. Et puis tout un travail dans les quartiers, un travail de médiation dans le cadre de la politique de la ville. Un bus rock circule sur tout le département, bref. On va découvrir tout ça. Pour qu'on ait le portrait robot, c'est une structure, le budget de fonctionnement l'année ? À peu près, sur une année normale, à peu près 1,8 million d'euros. Voilà, avec 50% de subventions publiques et 50% d'autofinancement. Ça varie en fonction des années, mais en gros, on est là-dessus. Et combien de salariés ? On est à peu près 17 salariés à temps complet. Et si on rajoute les profs de musique qui sont aussi salariés ici, on arrive à à peu près une trentaine. Oui, parce que là, on le voit derrière, il y a la pleine préparation de résidences, de concerts. C'est une grosse partie de l'activité dans votre budget ? Ça représente un bon tiers de l'activité, clairement. Sachant que sur la programmation, il y a des programmations propres. Et aussi, on accueille des producteurs extérieurs qui peuvent louer la salle pour venir produire leurs propres concerts. Donc, on est sur un volet d'à peu près 120 concerts par an. Et ça, c'est une activité très importante. Ça fait partie de la rock school. Il y a des gens qui sont passés sur cette scène-là, qui sont devenus des sacrés vedettes. Oui, et même en bas dans le petit club aussi. Ouais, on peut parler d'Orelsan, on peut parler des Arctic Monkeys, on peut parler de Lompal, des White Stripes. Tout va pas changer, enfin, sauf si tu le fais. Qui, quand ils sont passés ici, n'était pas... Ils ne faisaient pas grand monde. C'est-à-dire ? Orelsan, il y avait à peu près 80 personnes. Dans le club, les White Stripes, je crois qu'on était... Il y avait 300 personnes. Voilà. Et ça, c'est des concerts qui sont... On va parler, puisque c'est une émission économique. À perte. À perte. Parentable. Ouais. La problématique de la programmation, nous, on est un peu des artisans. Notre métier, c'est d'essayer de faire du développement, de découvrir des artistes avant qu'ils n'explosent. On a une petite jauge, donc on doit faire un gros travail de défrichage. Et en fait, c'est arriver à trouver un équilibre entre des concerts qui vont marcher, qui vont financer ceux qui perdent de l'argent. Mais globalement, dans nos structures, gagner de l'argent en faisant de la programmation, c'est pas gagner. On est plutôt au mieux sur de l'équilibre. Ça fait plus de 30 ans que la Rock School Barbée existe. Elle est reconnue nationalement. Je me souviens que Jacques Chirac, avec Alain Juppé, quand Alain Juppé avait reçu le président de la République, il l'avait amené ici. Absolument. Elle est même reconnue internationalement, puisqu'on a pas mal de partenariats avec d'autres pays. On travaille notamment avec le Québec. On a travaillé avec Casablanca, avec Saint-Pétersbourg. On était allé jusqu'à Fukuoka et même Wuhan en Chine. Il y a une Rock School à Wuhan. Donc oui, oui, c'est effectivement... L'ancienneté et la structuration du secteur, elle s'est faite aussi avec des acteurs comme nous. Donc effectivement, on fait partie de ces gens qui sont un peu incontournables nationalement. On est l'antenne aquitaine pour le printemps de Bourges. Bref, oui, on est dans le secteur. Qui sont vos concurrents ? Est-ce que ce sont des concurrents, on pense au Krakato, mais peut-être à d'autres salles de spectacle qui se trouvent à Angoulême ou ailleurs ? Chacun essaie de dégoter le groupe de demain. Et en ce sens-là, on est en concurrence, oui. Puisque chacun va essayer de trouver le bon groupe, celui qui va exploser. On l'aura fait en premier. Donc après, on pourra continuer à le produire chez nous et donc gagner un petit peu d'argent dessus. Donc il y a une forme de concurrence. Je parle plutôt d'émulation en réalité, parce qu'on se connaît tous, on se parle tous et on coproduit beaucoup de choses ensemble. Et ça, c'est un vrai plus. Ça permet en fait, en fonction de la modularité des jauges, de programmer des concerts ensemble, de faire, voilà, c'est clairement. Bon, mais merci beaucoup. On va continuer cette visite de la Rock School Barbée qui est, ma foi, protéiforme. Oui, merci. Bonjour Daniel. Daniel, on le voit physiquement. Là, on est dans la partie Rock School. Il y a combien d'élèves ici ? Des élèves inscrits à l'année, on en a 500. Et combien de profs ? Une vingtaine de profs. En comptant la Rock School et la Rap School qu'on a mis en place un peu plus récemment, il y a cinq, six ans. Oui, ça fait partie aussi des musiques amplifiées et des demandes ? Ça fait partie des musiques qu'écoutent les mômes. Il y a une vraie demande pour ça, pour travailler. Donc, c'est notre rôle de nous intéresser à ça. On s'y est d'ailleurs toujours intéressés. Les premiers concerts de rap sur Bordeaux ont eu lieu à Barbée, avec NTM, je crois. C'était le premier concert à l'époque. Ça coûte combien de prendre des cours à la Rock School ? Alors, ça coûte entre 300 et 400 euros à l'année. L'idée, c'est l'immédiateté, c'est d'avoir tout de suite l'accès à l'instrument. C'est-à-dire un homme qui arrive pour jouer de la batterie. Oui, c'est pas du solfège. Et puis tu verras l'instrument plus tard. Tout de suite les baguettes en main dès son premier cours. Il y a toujours cette idée d'urgence. Encore plus dans le rap, où il faut tout de suite pouvoir montrer ce qu'on fait. Et donc, c'est ce qu'on essaie de donner ici. Merci beaucoup pour ces explications. Puis nous, on va continuer à découvrir la Rock School Barbie. Bonjour Jeff. Bonjour. On a cette structure protéiforme. Et puis, vous vous exportez. Vous allez dans les quartiers parce qu'il y a aussi une mission, c'est ça ? Alors, on est plusieurs en fait. Moi, je m'occupe de la partie bus, enregistrement. J'ai un collègue aussi à Achraf qui s'occupe de la médiation, particulièrement de travailler avec les quartiers et les associations. Et effectivement, on est amené à travers divers projets de travailler avec ce bus ou même sans le bus, sur différents quartiers de la ville ou de la métropole. Et le bus est spécifiquement fait pour aller à l'extérieur, donc sur le département global de la Gironde, milieu rural prioritairement. Et vous enregistrez ou vous avez des groupes comme ça combien par an ? On peut travailler avec entre 20 et 25 projets, que ce soit des groupes ou ça peut être des écoles de musique aussi. Je me déplace aussi dans les collèges. C'est une mini rock school barbée qui se déplace. C'est ça, c'était un peu l'idée de départ. Le bus est fait pour encadrer les groupes en termes d'accompagnement artistique et puis d'enregistrer surtout des maquettes puisque c'est un peu le nerf de la guerre, se faire connaître et avoir un enregistrement propre. Ça coûte cher aux groupes ? Alors là, on a plusieurs types de fonctionnement. Quand on s'adresse à des groupes amateurs du territoire girondin, ça coûte 50 euros la journée, ce qui est vraiment juste une participation puisqu'on est quand même subventionné en grosse partie sur le fonctionnement par le département. Oui, parce que le bus, j'imagine, coûte cher à l'année. Oui, il y a un budget à peu près de 55-58 000 euros pour le fonctionnement à l'année. Et voilà, on a en gros une subvention du département qui est autour de 38 000 euros. Et depuis 23 ans, j'ai grosso modo fait un calcul, on est à peu près à 400 groupes ou projets enregistrés depuis le début du bus. Merci beaucoup de nous avoir présenté ce bus atypique qui sillonne donc les routes de Gironde. C'est la fin de ce Sphère Eco consacré au business des musiques amplifiées en Nouvelle-Aquitaine. N'hésitez pas à commenter, à réagir sur nos réseaux sociaux. C'était la dernière de la saison. On se retrouve en septembre pour de nouvelles découvertes économiques dans la région. C'est l'un des premiers numéros de Sphère Eco. Attachez-vous, s'inscrire. Allez, c'est parti. Dans cette émission, nous nous rendrons... Pardon, non, non, non. Nous nous rendrons... Ah, voilà. Mais avant cela, gros plan sur le boom des brasseries. Attends. Au revoir. Cette émission consacrée au sport et à l'école. Moi, je vais rester là tout l'après-midi. On va faire 52 prises. Et oui, c'est nouveau. Sous-titrage Société Radio-Canada